bon mes amis vous connaissez le principe force est pour moi de constater non c'est peut-être pas ça c'est good voilà on explique comment ça va se passer trois urbexeurs qui sont déjà arrivés sur les lieux il est 7h à des brouettes on est à amiens vous pouvez prévenir la gendarmerie tu sais le blabak le raid nous on s'en fout on est raide déjà c'est un site classé un problème non c'est que on connaît pas l'adresse où c'est qu'il adresse les mecs parce que là on est au milieu des entrepôts mais on sait pas où c'est qui qu'on va rentrer ça commence bien la gendarmerie belle barre et bobby bidi déclenche waze là c'est quoi rue malmachin bon on est là ah bon bah on va là voilà mes amis on vous souhaite une bonne journée nous c'est parti si vous n'avez pas de nouvelles de nous dans peu de temps parce qu'on est mort les amis ça y est nous sommes rentrés je pense qu'on a trouvé le lieu à bibi qu'est ce que tu penses lieu classique historique quand même en même part que de 1911 il faut pas se faire gueuler là est-ce qu'on peut mettre dans l'autre sens là tac 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 il tic benedou bonjour il ne veut pas alors on va faire à la main mimi voilà on est sur des anciennes filatures musulmans en direct là il s'assez le putain du rebate 8 heures du matin site surveillé certes site surveillé par gsp et quand même pas décadé bon on y va quand même bibi qu'est-ce que tu penses à toi on est pas venu là pour faire refiler des perles on n'est pas venu là pour beurrer sans doute alors allez à plus vous jouez force est pour nous de prendre l'antenne pour vous dire que nous étions sur un site classé monument historique c'est magnifique et quand notre ami pascal ici présent on va qui part en éclaireur pascal pascal donc ouais il est mort bah oui forcément il est mort il déclenche l'alarme ce con bref ça commence fort là c'est bon hé je cours encore là on s'est barré bon bah on oublie on va sur un autre site allez bougey on a des plans ben des plans c'est des plans des plans xy des plans c'est génial ça commence par de la tête de mort ça sent bon roi c'est extraordinaire dedans les mecs au long des murs le soleil y donne pour chauffer mon vieux sang engordi avec les chiens près du lazerone je vais m'étendre à l'heure de midi je reste là sans rêve et sans penser comme un prodigue à son dernier cul devant mes vies trois quarts des pensées déjà vieillard et n'ayant pas vécu je n'aime rien parce que rien de même on amuse et abandonne mon corps pourtant moins le tombeau de moi même je suis plus mort que ne sont bien des morts quand le soleil s'est caché sous la nuit de vers mon trou je m'attraîne en rampant jusqu'au fond de ma peine inconnue je me retire aussi froid qu'un serpent et à messieurs devant moi les hommes de l'ombre des urbexeurs putain j'ai pieds de l'eau la gueule pour le coup une pièce exceptionnelle en terme de grave et de dors dans cette pièce ma monsieur un des urbexeurs les plus célèbres de la place du havre en villégiature bientôt sans voiture 0609 je crois que ma vieille guimbarde spécial urbex l'a écouté il ne veut pas rentrer il est fou ce mec est fou ce mec est complétement de l'urbex de l'urbex psychiatrique et en fond et en france et en france et en france vers le gras sous acide pascal et l'homme qui murmurait à l'oreille des volkswagen ici qu'ils voulaient vraiment pas retourner au havre cette saloperie de berline allemande c'est superbe ici c'est monstrueux ici bah vite quand même tu vas dégueulasser la caisse en retour je l'ai en long et en large tellement c'est phénoménal alors presque je suis monté aux étages sur le toit par contre je suis monté sur le toit bah c'est plus de la haute voltige pour vieux yamakazi que du street art et carotte ou tomate faut que je le dise chers amis c'est pas parce que on fait l'urbex qu'on apprendra un petit plaisir en l'occurrence un jus de tomate celle de scénarie d'Amazon la voie s'enbelle mais surtout regardez pas ça surtout faire attention c'est quand même un sacré brevage du philogène on prend son petit jus de tomate et puis cette journée et puis après ben ben on est mort un enfant a été enlevé ceci est une alerte enlèvement du ministère de la justice n'agissez pas seul si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran votre mobilisation est essentielle la survie d'un enfant en dépend nous on l'a retrouvé jeté dans une fosse pas commune par des persos bizarres je suis en pèlerinage parce qu'ici pascal aurait pu mourir c'est ici ma monsieur oui c'est ici qu'il est tombé imaginez 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 il s'en sort je sais pas comment il a fait incroyable pour une fois c'est vraiment pas trop injuste pour une fois c'est nous sommes désolée abandonnés et rotting dans le scum de damnation pour l'éternité nous avons été consignés à oblivion poussée à la fin de l'existence leur Le soleil se déroule, l'océan se déroule avec de l'eau, et l'arrivée de l'espoiré sera venu pour fumer votre sœur. Ironie de l'histoire, je faisais le guignol dans cet endroit-là. À quelques centaines de portes pascales. C'est ici que Bibix m'appela à la rescousse, au bord de ce gouffre, dans lequel moi aussi, j'ai failli me fracasser la tête. Pascal avait son gouffre, avec lui se mouvant, hélas. Tout est abîme, action, désir, rêve, parole, et sur mon poil qui tout droit se relève, vingt fois de la peur je sens passer le vent. En haut, en bas, partout, la profondeur, la grève, le silence, l'espace affreux et captivant. Sur le fond de minuit, Dieu, de son doigt savant, dessine un cauchemar multiforme et sans trêve. J'ai peur du sommeil, comme on a peur d'un grand trou. Tout plein de vagues horreurs, venant en-dessous, je ne vois qu'infini par toutes les fenêtres. Et mon esprit, toujours du vertigeant et jalouse du néant l'insensibilité, à ne jamais sortir des nombres et des êtres. Moi je dis, comme on a un chrétien, il est là notre chrétien, on a un chrétien, moi j'ai la croix de Satan aujourd'hui. Bah donc, c'est moi qui porte la poisse, parce que je vous explique comment ça se passe, hein Bibi ? Comment que tu expliques ce qui s'est passé ? Bah j'en ai une merde ! C'est très très risqué ce qu'il a dû faire, il est très très con aussi ! Évidemment, on va pas me refaire, hein ? Alors... Je vais faire quoi, il faut remettre les pieds quand même ! Ben... Sur le toit là ! Oh putain ! C'est grandiose ! C'est énorme ! Il est trop partout pour faire graffler le goût d'or ! Là, t'es vraiment comme mon gars ! La dalle est gorgée de flotte et si peu épaisse par endroit ! Au loin, la cathédrale d'Amiens. Mais notre cathédrale à nous, elle est là ! Notre Père qui est aux cieux... Restez-y ! Et nous, nous resterons sur la Terre, qui est, quelquefois, si jolie ! Avec ses mystères de New York et puis ses mystères de Paris, qui valent bien celui de la Trinité ! Avec son petit canal de Lourdes ! Avec son petit canal de Lourdes ! Sa grande muraille de Chine ! Sa rivière de Morlaix ! Ses bêtises de Cambrai ! Avec son océan Pacifique et ses deux bassins aux Tuileries ! Avec ses bons enfants et ses mauvais sujets ! Avec toutes les merveilles du monde qui sont là ! Simplement sur la Terre ! Offertes à tout le monde ! Éparpillées ! Veuillez elles-mêmes d'être de telles merveilles et qui n'osent se l'avouer ! Comme une jolie fille nue qui n'ose se montrer ! Avec les épouvantables malheurs du monde qui sont légion ! Avec leurs légionnaires ! Avec leurs tortionnaires ! Avec les maîtres de ce monde ! Les maîtres avec leurs prêtres, leurs traîtres et leurs raîtres ! Avec les saisons ! Avec les années ! Avec les jolies filles et avec les vieux cons ! Avec la paille de la misère pourrissant dans l'acier des canons ! C'est parti ! Ce qu'il y a de nous dans leur même expérience, c'est la nature, les animaux, les œuvres d'art. Qu'est-ce que j'en ai d'ailleurs, dans ces univers-là, le pire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un projet de mon âge mûr me tint six ans l'âme ravi. C'était, après un plan bien sûr, de réédifier ma vie. Vie encore vivante après tout, insuffisamment ruinée. Avec ses murs toujours debout, que respecte la graminée. Murs de vraies franches vertus, fondations intactes certes, frontons battus, non abattus, sans noir-licane ni mousse verte. L'orgueil qu'il faut et qu'il fallait, ne repentir quand c'était brave, douceur parfois comme le lait, fierté souvent comme la lave. Or, durant ces deux fois trois ans, laissé fut bon, grand le courage, l'œuvre en aspect fort et plaisant, montait, tenant tête à leur âge. Un air de grâce et de respect magnifié les calmes lignes, de l'édifice que drapait l'éclat de la neige et des signes. Furieux, mais insidieux, voici laissant des mauvais anges, raillant le puits, le radieux, paysage de vol étrange. Salissant d'outrages sans nom, obsédités basses et fades, de monts renaissants par des noms, les portiques et les façades. Tandis que quelques-uns d'entre eux, minant le sol, sapant la base, s'apprêtent, par un art affreux, à faire de tout table rose. Ce sont les lieux et mortels, tous les péchés des catéchismes, et bien d'autres encore, tels qu'ils font les sophismes des schismes. La lecture autour s'emmercit, l'affreuse avarice marade, ma paresse marale aussi, ma envie à l'adresse ébile, ma colère hors des combats, l'apprendit. Sous-titrage Société Radio-Canada La lecture autour s'emmerie La lecture autour s'emmerie Bien imprévisible. Alors que la foi de Pascal l'attirait vers des cieux improbables, son chemin croisa celui d'un monde charge qui le charme à temps qu'il en devint l'amant. Cette passion fit de l'huile égérie de la minorité ascensionnelle, et de tourments en tournant, il pénétra tous les trous béants et humides de nos bâtiments maudits. Il s'agit d'une journée de merde, et pour une journée de merde, je vais vous expliquer que c'est une journée de merde. On part de bon matin urbex, on fait sonner une alarme déjà d'entre-dieu, donc on détale quoi, logique, on n'a pas envie de voir arriver les keufs. Après quoi, qu'est-ce qui se passe ? Chut ! Ah oui bah chute, donc chute énorme, on se demande comment il est encore en vie. Alors on se dit, bon bah on rentre, là ça va plus être possible, alors on rentre, et puis bah voilà on rentre, bah merde comment qu'on fait, là voilà, ça marche mieux, voilà. On rentre, plus de batterie, on n'a plus de batterie, l'alternateur a cramé, on a redémarré quand même tant qu'on appuie, puis là, bah voilà, là, voilà, la sableuse. Bah bref, moi je dis que, hein, je sais pas ce que t'en penses bébé, c'est une journée de merde, bah leur mec c'est ça, on rentre sur le terrain, on ne maîtrise pas, il n'aurait mieux fait de rester chez nous maintenant. Bon bah tout le monde est à peu près en vie, il y en a un, il y a un peu, il aurait pu, il aurait pu rester intérêt là-bas, on l'a ramené quand même, on tire à lui. Allez, bonjour, hein, bonjour bébé, bonjour, bonjour, bonjour. Euh, je sais pas vous, mais tous ces animaux là, comme cet hippopotame, j'étais pas venu là pour ça, les hippopotames avec la malbouffe de nos jours, on en voit à chaque coin de rue. Alors, moi j'étais venu voir des grenouilles. Bon, puisque vous avez été hyper assidus, hyper fidèles, puisque vous avez tenu jusque là, sur le film, je vous propose, en guise de récompense, tranquillement installé dans le putain de canapé, un superbe bonus point. C'est parti, c'est parti, c'est ici que ça se passe. Vous voyez, quand même, quand j'avais donné l'envoi à Brésil, je l'ai fait par le passage, ça m'a rapporté le désordre. Alors, maintenant, c'est terminé. Parce qu'à vous, à vous, à vous répondre, la fois, on en viendra au con. Bon, tu dis, toi qui s'est pénétré, là, c'était un spécialiste, hein. Ah, t'es un... Pénétration ! Ah ouais, t'es un... Ouais. Ah, mais moi, je vais peut-être pas pouvoir, mais j'aime bien t'envoyer de temps en temps, comme tu branles rien, hein, dans la chasse au graphe, je t'envoie en première ligne, logique. Il faut quand même, moi je dis qu'il faut quand même envoyer les troupions de base. Quel beau petit cul ! Ah, lui, l'adjudant, l'adjudant, lui, il reste... il reste à côté. Ah, bah, t'es un truc, mon bébé ! Ah, tu vas me dire si ça vaut le coup, là ? Je suis au courant. Parce que s'il n'y a pas grand-chose, c'est ça, de se faire goler pour pas grand-chose, ça m'est arrivé une fois, de me faire goler pour rien. Bon, alors même, monsieur, nous allons... Euh, bébé ! Quand même, il y a une chose essentielle, est-ce qu'on a pris notre maillot de bain ? Est-ce qu'on a pris notre maillot de bain pour aller voir la grenouille ? Non, parce que... Ah, bon, longtemps, la grenouille, de là ! Voilà ! Ah, monsieur, par où qu'on pense ? Par où qu'on rentre là-dedans ? Il y a de la ronce, déjà ! Oh, voilà, c'est par là que ça pense ! C'est par là que ça pense ! Allez, on va aller faire un petit... un petit saut dans le bas. Toi, j'aime bien que t'aimes bien les ronces, Bibi. Toi, dès qu'il y a de la ronce, t'adore ça. Ah oui, quand même ! Ça vaut le coup de rusher par là. Il y a du Shana, du Jolek. Pour une fois, je suis rentré en premier. Hé, Bibi ! Allez, à toi, maintenant ! Je vais rentrer tout à l'heure. Ah oui, mais en plus, j'ai fait une petite échelle. Alors, tu vas pas non plus, là ? C'est de l'urbex un petit peu touriste, quand même. Faut pas déconner, ma peau, là. C'est moi, je vais sortir. Et c'est moi, avec mon arthrose, j'arrive à rentrer. Tout ça, pour aller prendre un bain. Non, mais franchement, même, monsieur. Ouah ! Je vais rusher tout du long, parce que j'ai vu ce sur quoi je vais finir. Non, il n'y a pas grand-chose, mais c'est assez drôle d'aller faire un saut là. On est un peu en pays de connaissances, par exemple. Ouah, les vieilles piscines. Comme autrefois, comme à Montevillé. Ça nous rappelle notre jeunesse. Oui, je l'ai vue là-bas. Je l'ai vue, là-bas. Deux tickets, s'il vous plaît, une dame. Ça a été encore bien saccagé. Les jeunes, ils sont un peu tardufs. C'est un peu tardufs. Euh, il y a juste un problème, Bibi. Il y a juste un problème, ma poule, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Où c'est qu'est le plongeoir, premier problème ? Ah oui, mais c'est pas... Ouais, et puis l'échelle pour les vieux. Et il y a encore un autre problème, mon Pépix. Il n'y a pas d'eau ? Alors, ça servait à quoi ? Dis-moi, qu'on prenne un maillot de bain. Tout ça, pour dire bonjour à notre ami la grenouille. Et bah, moi, je dis... Bah, je dis que ça méritait quand même le déplacement. Allez, Joe. Encore une magnifique... Oeuvre... De ta part. J'adore, ma poule. Action. Tu l'as retrouvé, là ? C'est la grenouille de Joe, hein ? Mon cochon. As-tu mis tes bouteilles pour plonger ? Il faut un petit bout de laine rouge pour pêcher la grenouille. Mon père le savait bien, il pêchait bien la grenouille, mon père. Mais... Je vais finir où, d'après vous, mes amis ? Et bah, pas sur la grenouille. Je vais finir sur l'autre grenouille. Sur Carmine, bien sûr. Euh, Bibi ! Sors pas tout de suite ! On rentre à l'intérieur, il y a les flics ! Ah, t'es con ! Bah, mais c'est un urbexeur ! Un urbexeur ! Et dire que je suis coincé là aussi ! Vous le croyez, vous, madame ? Et puis, madame, monsieur, vous allez dire que je suis gros ! Bah non, j'ai fait comme Bibi, moi ! Allez, mes amis ! Fini de rire, fini de jouer, maintenant, il faut se mettre un petit peu au bout ! A bientôt ! Pour de nouvelles aventures ! Oh, quel rôle ! Oh, moi ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501